Bonjour à tous, ce mois-ci qui était celui du jour de la terre le 22 avril, après l'eau en février, nous abordons un autre enjeu actuel important, l'énergie. On entend souvent le terme de transition énergétique, mais ce que signifie cette transition, ce qu'il faudrait qu'elle soit et les scénarios pour la réussir, comme celui de l'association Négawatt, sont moins connus. Nous essaierons donc de vous aider à y voir plus clair, si j'ose dire. Vous êtes sur Osans FM dans Osans l'écologie et aujourd'hui nous aurons Bastien et Antonin à la technique, aux arrangements et au montage, et Carole et Myriam à l'animation. Vous retrouverez l'agenda écologique et développement durable à la fin de l'émission. Tout de suite le Kézako, deux questions. Savez-vous ce qu'est la transition énergétique ? Et connaissez-vous le scénario Négawatt ? Alors j'en ai absolument pas entendu parler, c'est récent, non plus. Alors pour moi c'est de passer des sources d'énergie actuelles à plus du renouvelable. Je ne sais pas ce que c'est le scénario Négawatt. Alors selon moi, la transition énergétique, c'est... Le terme transition signifie le changement. Et énergétique, de l'énergie, donc le changement de la manière dont on ramène de l'énergie, le changement de l'origine de l'énergie. Par exemple, on passe d'éolienne à un panneau solaire pour fabriquer de l'énergie. Donc selon moi, la transition énergétique pourrait justement signifier le passage d'énergie non renouvelable telle que l'énergie nucléaire ou bien encore de pétrole à un passage d'énergie renouvelable telle que les éoliennes, hydrauliques et solaires. Le scénario Négawatt, donc selon moi, c'est le fait d'adapter un projet qui ne produit pas d'énergie, donc avec Néga de négatif et Watt pour l'énergie. Je pense que ce serait un projet pour garder une société durable et énergétique, afin de minimiser les pertes énergétiques et d'éviter surtout la pollution. Avant de donner quelques définitions et repères légaux, notamment, nous allons évoquer l'évolution de la consommation et la part de chaque type d'énergie, fossiles, électriques, renouvelables, ce que l'on peut relier au domaine des transports, du chauffage, de l'industrie et de l'agriculture. D'abord, il faut faire un peu de physique et comprendre un peu les unités de mesure. Et oui, nous ne sommes pas des scientifiques, mais si on veut comprendre un minimum, on est bien obligé de s'y mettre. Donc selon la voie du nucléaire, c'est un site, un TWh, c'est un milliard de kWh. On utilise fréquemment cette mesure pour les consommations des pays. Un W, c'est l'énergie produite en une heure par une machine de 1 W. Vous avez sans doute déjà vu sur votre facture les kWh. Donc 1 kWh, c'est 1000 W. Ou sur d'autres documents, le MW, 1000 kW. Et même le gigawatt. Petite parenthèse, la doléraine volante, dans Retour vers le futur, nécessite en fait 1,21 GW et un éclair produit en moyenne 20 GW. Soit la puissance de 20 centrales nucléaires, mais pendant 20 ms seulement. Autre ordre de grandeur, une centrale solaire, que l'on peut utiliser à 14% en moyenne française, pourrait produire 1,2 TWh sur une année. Soit environ 6 fois moins qu'une centrale nucléaire, qui produit 8 TWh et dont la puissance est 1 GW. Il faut voir aussi que toutes les énergies ne sont pas forcément facilement interchangeables. A titre d'exemple, une centrale solaire photovoltaïque ne produira rien en hiver après 17 heures. Elle n'est pas pilotable comme une centrale nucléaire ou à charbon. La puissance installée est différente de la puissance produite, qui peut être intermittente. La tonne d'équivalent pétrole, TEP, représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut, soit 41,868 GJ. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur énergétique des diverses sources d'énergie à un niveau plus global. Néanmoins, l'électricité représente moins de 23% de la consommation finale d'énergie française. Donc, comme le dit la revue progressiste.org, il faut regarder le problème énergétique dans son ensemble et pas seulement sous le prisme de l'électricité. Dans le monde, même quand cela ne se voit pas comme en France, où nous avons le nucléaire pour la production d'électricité, qui, rappelons-le, n'est pas la seule façon de se chauffer, de se déplacer, de cuire les aliments, etc. Les trois principales sources d'énergie utilisées sont le pétrole, le gaz naturel et le charbon. En 2018, selon le ministère de la Transition écologique, la consommation finale d'énergie dans le monde est de 1,3 TEP par habitant, avec des disparités importantes. La France, 2,3 TEP par habitant, et l'Union européenne, qui est à 2,2 TEP par habitant, se situent à des niveaux supérieurs, tout comme la plupart des pays développés. 4,9 TEP par habitant aux Etats-Unis, par exemple, ou 2,2 au Japon. Ces chiffres ont, pour la plupart, été multipliés par 2 par rapport à 1978. Dans sa note de synthèse de 2017, Négawatt situait la consommation d'électricité française à 433 TWh en 2015. Elle était à 473 en 2019 et 459 en 2022. Cela a représenté 22,4 % de la consommation finale d'énergie, c'est-à-dire du service rendu. Le premier secteur de consommation est le secteur résidentiel et tertiaire, pour 69 %, suivi de l'industrie, à 27 %, des transports, 2 % et de l'agriculture, 2 % également. Avec 68 TWh, le chauffage électrique, spécificité française, représente 23 % de la consommation du secteur résidentiel et tertiaire. En 2015, la production d'électricité était assurée à 17 % par les énergies renouvelables et à 83 % par des centrales thermiques. Mais le rendement de ces dernières étant limité, rendement de Carnot, elle rejette dans l'environnement, et particulièrement en France, plus de 2 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité produite. Ceci a pour conséquence de dégrader profondément le coefficient d'équivalence entre énergie primaire et énergie finale. C'est une des lois de la physique, pas négociables, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. D'après le ministère de la Transition et de l'Écologique, aujourd'hui, le bouquet énergétique primaire réel de la France se compose de 40 % de nucléaire, 28 % de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % d'énergie renouvelable et déchets, et 2 % de charbon. Cependant, au niveau mondial, en 2018, les énergies fossiles dominaient largement le mix énergétique primaire mondial, pour 81 %. Maintenant que ceci est posé, qu'est-ce que la transition énergétique ? Selon le site U-Meter, cela désigne l'ensemble des transformations du système de production, de distribution et de consommation d'énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique, de diminuer son impact environnemental. Parlons ensuite de loi. Votée en août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40 % à l'horizon 2030 et divisées par 4 d'ici 2050. La consommation énergétique finale sera divisée par 2 en 2050 par rapport à 2012 et la part des énergies renouvelables sera portée à 32 % en 2030. Le texte met l'accent sur la rénovation thermique des bâtiments. Sans l'avoir fait complètement exprès, nous sommes en plein dans l'actualité, car au sujet de l'énergie, la première ministre française a présenté le 26 avril, voire le résumé par exemple sur le site de Libération, le journal, le plan de gouvernement pour les 100 jours à venir. Dans celui-ci figure notamment un projet de loi sur l'industrie verte et la création d'un plan d'épargne et avenir climat. Elle a aussi annoncé que le bouclier tarifaire censé protéger de la précarité énergétique serait maintenu jusqu'à fin 2023. Il gèle le prix du gaz et plafonne la hausse de l'électricité à 4% par rapport au niveau d'octobre 2021. Dans un article de septembre 2022 de la Nouvelle République, on lit que depuis 2021, la communauté de communes Vienne et Gartamp, CCVG, s'est engagée dans un plan paysage dont l'un des volets est celui de la transition énergétique susceptible d'impacter les paysages. Elle encourage aussi une filière en émergence dans le département de la Vienne, celle de la production de chanvre qui pourrait être utilisée en particulier comme matériau d'isolation. Cette filière soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine existe déjà dans les Deux-Sèvres. On vous conseille aussi la lecture du guide des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique édité gratuitement en PDF en ligne par le département de la Vienne qui pourra vous aider à savoir comment gérer des litiges au niveau de l'eau ou de l'énergie, savoir à qui vous adresser, à Châtellerault ou dans la Vienne, pour obtenir des aides pour la rénovation énergétique, etc. Au lycée Édouard-Banly, les travaux de restructuration et de rénovation énergétique sont toujours en cours. La durée initiale prévue était de 3 ans, mais cela sera sans doute plus car ce n'est pas toujours simple d'effectuer un chantier de cette envergure alors qu'il y a du monde dans les locaux. Et aussi, comme partout ailleurs, on imagine que les difficultés au niveau de l'approvisionnement des matériaux, de la main-d'oeuvre et autres ne doivent pas être rares. Cela a un coût important de l'ordre de plus de 6 millions d'euros, mais un certain nombre des matériaux est biosourcé et à terme, les bâtiments devraient consommer 2 à 5 fois moins d'énergie. C'est le label EFI Energy sans biomasse qui est visé dans le cadre d'une démarche haute qualité environnementale. Oui, nous avons déjà pu tester le niveau d'isolation dans les salles qui sont déjà réalisées et hormis le mobilier qui n'est pas toujours changé, on se croirait ailleurs et la sensation de confort et de sécurité est indéniable. Cela passe par des parois très bien isolées, des ouvrons et des vitrages performants, des éclairages basse consommation automatisés et une fenêtre disons spéciale pompier dans ces salles qui sont vraiment modernisées. Merci Carole. On se retrouve après une pause musicale avec Angèle et son court titre trop tard, qu'elle a improvisé et posté en juillet 2019 suite à la lecture d'un article dans Le Monde sur la canicule et l'état alarmant de notre planète et les critiques sur Greta Thunberg. Elle y chante l'inaction des hommes face au réchauffement climatique. J'ai lu un article pas très cool J'aimerais bien pouvoir l'oublier Ça m'a foutu tellement les boules Je veux pas aller jusqu'au bout On est dans la merde jusqu'au cou C'est fou comme on a su oublier Le déni c'est tellement plus cool que ce genre de vérité Mais quand Mais quand Mais quand Mais quand Quand on se rendra compte Du temps Du temps Du temps Qu'il nous reste en fin de compte Et quand Et quand Et quand Quand on se rendra compte Du temps Du temps Du temps Il sera trop tard Pour les personnes Qui s'intéressent Comme nous A cette question De l'énergie Un résumé Efficace Et lisible Sur le site France Nature Environnement Il explique Dans les grandes lignes Les spécificités De plusieurs scénarios Ce qui est sûr C'est que tous Visent à atteindre La neutralité carbone Soit zéro émission De CO2 non compensée C'est à dire L'équilibre Entre les émissions De carbone Et l'absorption Du carbone Par les puits de carbone D'ici 2050 En sortant des énergies fossiles Que l'on trouve partout On l'entendra tout à l'heure Et qui émettent Beaucoup de GES Donc les gaz à effet de serre Responsables Du changement climatique Ce dont je ne suis pas sûre C'est qu'ils aient tous tenu Compte du réchauffement climatique Et de la dégradation De la capacité d'absorption Des puits de carbone Les arbres Les plantes L'océan notamment Et quelles sont les limites Qu'ils fixent Sachant qu'on assiste déjà On l'a vu Dans des émissions précédentes A une acidification de l'air Des sols Et des masses d'eau Le mieux C'est d'aller lire Leur publication Alors tout d'abord Le scénario RTE Donc c'est le réseau Gestionnaire de transport De l'électricité Qui a présenté En octobre 2022 Six principales trajectoires De mix énergétique Possible pour l'électricité C'est-à-dire Plusieurs répartitions Différentes Entre d'un côté Les énergies renouvelables Et de l'autre Le nucléaire Qui est actuellement Très présent En France Donc France Nature Environnement A participer à l'élaboration De leurs hypothèses Entre autres mesures Ces trajectoires Supposent toute une substitution Des énergies fossiles Par l'électricité Ceci est discutable En fonction de la manière Dont l'électricité est produite Comme le disent Certains chercheurs Un point important Est aussi une réindustrialisation De la France bas carbone Toutefois Pour diminuer la part De notre empreinte carbone Dû aux importanciaux Le rapport de 64 pages Futur énergétique 2050 Est disponible sur Assets.rte-france.com Je rappelle que l'empreinte carbone Est un indicateur Qui vise à mesurer L'impact d'une activité Sur l'environnement Et plus particulièrement Les émissions à gaz À effet de serre Liées à cette activité Elle peut s'appliquer A un individu Selon son mode de vie A une entreprise Selon ses activités Ou à un territoire Merci pour ce rappel Myriam Alors on ne présente plus L'ADEME Qui elle aussi présente Des scénarios Pour parvenir à la neutralité carbone Cinq modèles Parus fin 2021 Allant du très sobre A très énergivore Donc a priori Le très énergivore Se situe au-dessous De 839 TWh Et ils ont tous Une part importante D'énergie renouvelable Je ne sais pas trop Comment ils font leur calcul Parce qu'on a dit Qu'au début de l'émission Que la consommation actuelle De la France Était de 459 TWh Et en fait Il y en a plus Ou pas loin Dans le scénario sobre Il compte peut-être Sur une augmentation De cette consommation A cause d'une augmentation De la population Ou destinée à compenser Certains usages Des énergies fossiles Ah oui c'est possible En effet Bref Là aussi Nous vous conseillons De lire leurs rapports Ou des synthèses Telles que celles Que l'on trouve Sur le site Technique-ingénieur.fr Les deux premiers scénarios De l'ADEME Qui mise fortement Sur la sobriété Respectent le Fit for 55 Donc c'est l'objectif Européen De réduction De 55% Des émissions Des gaz à effet de serre D'ici à 2030 Et le premier Permet même De réduire la consommation Électrique Par rapport à aujourd'hui Ceux-ci se soucient Clairement du vivant Et de l'état De nos puits de carbone Et placent le changement De notre modèle agricole Et de notre alimentation Au cœur des problématiques Soulevées Pour en savoir plus Sur cette transition 2050 Rendez-vous Sur le site De l'ADEME Alors le troisième Scénario principal Dont nous souhaitions Vous parler C'est le scénario Négawatt L'un des plus connus Probablement celui Qui le plus souvent Mise à jour Tous les 5 ans Et l'un des plus complets Ce sont des experts Indépendants Qui le publient Et le site Regorge de rapports De synthèses Et d'infographies Qui sont très clairs Certains de leurs rapports Comme celui de 2011 Ont aussi donné lieu A des analyses Et des interprétations Qui synthétisent leurs propos Comme sur les sites De France Nature En Environnement Et aussi sur Alternatives économiques Notamment On peut parler Et on en parlera plus tard D'ailleurs Des limites Des scénarios précédents Ou qui sont 100% renouvelables Puisqu'ils posent D'autres problèmes En l'état actuel Des connaissances Néanmoins Il faut souligner le fait Que Négawatt Donc ils sont Une vingtaine d'experts Et un bon millier de citoyens Insiste tout de même Aujourd'hui en tout cas Sur la nécessité De transformer radicalement Notre modèle de société Alors je cite leur expert La nécessaire transformation De notre système énergétique Ne pourra pas se faire En remplaçant simplement Les énergies fossiles Par des énergies décarbonées La limitation Des impacts environnementaux Et sociaux A la réduction De la pression Sur les matières premières Passe par une profonde Transformation De nos modes De consommation Et de production D'énergie Et de biens matériels Donc pas de transition Écologique Sans transition sociétale Par ailleurs Contrairement à RTE Qui part de l'offre Celui-ci Ce scénario Part de la demande Qui part de nos besoins Des mesures sont proposées Pour tous les secteurs Car la société Est envisagée Comme un tout Et est aujourd'hui Couplée à un scénario Négamat Portant sur les ressources Ces matières Qui prend en compte Les émissions importées Des biens de consommation L'agriculture Le transport L'alimentation Le premier pilier Est toujours La réduction De la consommation La sobriété Il propose une consommation Divisée par 3 en 2050 Une part 3 fois plus importante Des énergies renouvelables Et une sortie du nucléaire En 2045 Sans nouvelle construction De réacteurs nucléaires Il y a d'autres options Mais il y en a une Qui existe Sans réacteurs nucléaires Les énergies fossiles Quant à elles Ne sont plus utilisées Que pour des usages Matières Il est à noter Quand même à ce sujet Que l'acier Qui est à l'origine De 7 à 9% Des émissions directes Issues de la consommation De carburants fossiles Nécessite du charbon Pour sa fabrication Donc il faut à peu près 780 kg de charbon Qui permet de faire du coke Pour réaliser Une tonne d'acier Il permet de fabriquer L'acier Notamment les mâts Des éoliennes Tous les véhicules Y compris les véhicules électriques Les machines Les infrastructures Etc Alors il y a une alternative C'est l'hydrogène Vert bien entendu Sinon nous parlons D'énergie fossile Mais cette technologie N'est pas encore maîtrisée Ni économiquement viable C'est quoi l'hydrogène vert ? Alors on dit qu'il est vert Car il est fabriqué Par électrolyse Avec de l'électricité Émettant peu de CO2 Par les éoliennes Le solaire Le nucléaire Ou l'hydraulique Cela dit encore une fois Pour l'éolien et le solaire Certains matériaux Ont un impact écologique Important Donc à ce sujet Je vous recommande d'ailleurs D'écouter l'émission Écozone numéro 1 Qui a été faite par les élèves Du lycée Branly Sur notre site Osonde.fr Enfin pour revenir Au scénario Négawatt Il est souvent représenté Par un schéma En forme de voilure De planche à voile Qui figurent notamment Les trois axes Sur lesquels se fonde Le scénario La sobriété L'efficacité Et les énergies renouvelables Vous pouvez trouver Des graphiques dynamiques Des synthèses Des rapports Et le dernier date de 2022 Sur leur site Négawatt.org Il repose exclusivement Sur les énergies vertes Et les souvent dit Plus systémiques Car il considère La société dans son ensemble Et en lien avec l'environnement Et il se situe Malgré une forte électrification Des usages A une consommation De 530 TWh On parlait tout à l'heure De rénovation énergétique Et si c'est vrai Dans un monde idéal On ne devrait pas construire plus Mais utiliser le bâti existant La rénovation Qui vise à améliorer L'efficacité Se place sur le deuxième axe Envisagé pour réduire Les dépenses d'énergie Et au secteur du bâtiment Et du chauffage Donc le scénario Négawatt envisage La rénovation De 15 000 logements Par semaine Entre 2025 Et 2050 Bon Il faut voir Si tout le monde Pourra se le permettre Bon ça devient urgent De boucher les fuites Sur un truc La précarité énergétique Parce que je sais pas Si tu l'as déjà senti passer Sur ta facture Ou sur ton thermomètre Mais les galères énergétiques C'est la nouvelle tendance Auton-hiver A partir de maintenant La précarité énergétique C'est quand ça devient Tellement galère De réchauffer Ou de rafraîchir L'endroit où tu habites A cause par exemple D'une météo compliquée Ou de la qualité pourrie De ton logement Si tu crois Qu'avoir froid Ça concerne uniquement Les gens qui dorment dehors En bas chez toi Sache qu'en réalité En France L'hiver dernier C'est une personne sur cinq Que tu croises dans la rue Qui a eu froid Chez elle Réchauffe-toi les mains Dans le grippin Si t'as l'impression Que la crise énergétique Et la précarité qui va avec C'est juste dans les pays Qui t'entourent C'est pas ce qu'en France On préfère faire semblant D'avoir oublié Le vrai prix de l'énergie C'est le bouclier tarifaire En gros c'est le gouvernement Qui pioche tranquillement 30 milliards d'euros par an Dans l'argent public Pour que ta facture d'énergie Soit régulée Et qu'elle t'explose pas au visage En ruinant ta vie Du jour au lendemain Et ces 30 milliards Y financent autant Le jacuzzi extérieur D'un dirigeant joufflu Du CAC 40 En plein mois de janvier Que la couverture chauffante De ta mamie toute maigre Et pleine d'ertrites Alors tu vas peut-être me dire Qu'on pourrait aussi s'en foutre Et se rouler dans le déni Tant que ça dure Mais malheureusement Avec la raréfaction des ressources La multiplication des crises planétaires Et les prix qui s'envolent Vers l'infini et au delà Bah ton bouclier tarifaire On va te le faire sauter progressivement Tu trouves que c'est pas juste ? Ça tombe bien Parce que 30 milliards C'est à peu près Ce que ça coûterait à l'Etat Pour offrir une tournée générale De rénovation énergétique A tous les bâtiments du pays Comme ça on pourrait commencer A boucher une fois pour toutes Les trous de nos passoires énergétiques Pour enfin consacrer L'essentiel de notre énergie Et de notre argent A consommer de moins en moins Histoire qu'il en reste un peu pour demain Et oui c'est du concret Les propositions de Négawatt Se déclinent dans des prescriptions Des préconisations fondées Sur des calculs Qui se veulent réalistes Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore Dans le concret Il s'agit que de prospectives Donc on imagine Que des stratégies similaires Ou équivalentes Devont être appliquées Au niveau mondial Ce qui laisse les historiens Et les sociologues perplexes Au niveau de l'emploi Parce que c'est un point Qui inquiète de nombreux observateurs On observe dans la plupart Des scénarios prospectifs Que la perte d'emploi Liée à un changement de société Qui n'impactera pas Que le domaine énergétique Est conséquente Toutefois Négawatt Annonce de son côté La création possible De 400 000 emplois nets Supplémentaires Il existe d'autres scénarios Comme celui de Greenpeace Par exemple Qui aboutit à une baisse similaire A celle de Négawatt De la demande énergétique Donc 63% de baisse Sans sortir complètement des fossiles Cela s'appelle Objectif 2050 A donc à aller voir sur leur site Néanmoins Il faut faire attention Aux limites Aux dérives Aux paradoxes insupportables Que peuvent comporter Ces scénarios Qui peuvent en effet Entretenir L'illusion Que le confort humain Actuel est compatible Avec le respect De l'environnement Comme le dit L'essayiste Vincent Mignoreau Qui questionne Dans goodplanet.info La pertinence De la transition énergétique Le recours Aux énergies renouvelables Et aux nucléaires Contient des non-dits Qui selon lui Entretiennent Cette illusion de la croissance Par exemple Et même NégaWatt En convient Il n'est pas soutenable Que toutes les voitures actuelles Soient remplacées par des électriques Et donc Ils ont conscience Des impacts du lithium En effet L'augmentation de plus de 50% Des besoins en lithium Dans le scénario 100% énergie Neurenouvelable De NégaWatt Pose question Parce que les modes D'extraction du lithium Sont très polluants Et ou gourmands En eau et en produits chimiques Et sont émetteurs de CO2 Et sans recyclage Peine à décoller Par ailleurs Au niveau européen La dépendance à la Chine Qui est déjà forte Serait encore plus forte Et il n'y aurait pas Assez de production C'est pourquoi De nouvelles techniques Commencent à poindre Ainsi que des solutions Alternatives Comme le sodium Par exemple En France Une exploitation A priori Plus respectueuse Que d'autres Sur le plan environnemental Est prévue Je ne sais pas si vous le saviez Mais moi je viens de le découvrir Dans le massif central Pour 2027 A Beauvais Vous pouvez en savoir plus Sur le site Geo.fr Il me semble que l'association A souvent été critiquée Pour son discours Pro croissance Oui c'est vrai NégaWatt a été critiqué Pour ça Et d'ailleurs Pierre-Alain Millet Qui est ancien maire De Vénitieux Près de Lyon Dit que le cadre politique Le plus fondamental De ce scénario Et bien que tout se passe Dans un système capitaliste Dirigé par le marché Et la rentabilité privée Des investissements Et la logique économique De NégaWatt C'est celle de la taxe carbone Et du signal prix Ça pour lui C'est critiquable Il pense aussi Qu'il faudrait Réindustrialiser la France Un peu comme le suggère ERTE Et il suggère la lecture Du scénario Négatep Donc un autre scénario Qui émane du collectif Sauvons le climat Comme une alternative Finalement Au scénario Négawatt Pour les tenants Du nucléaire Là aussi Il y a des gens Qui critiquent Comme par exemple Valérie Faudon Qui est déléguée générale De la société française D'énergie nucléaire La SFEN Il s'agit d'un doux rêve Pour elle Le scénario de Négawatt N'a pas de rapport Avec la réalité C'est ce qu'elle a déclaré Pour France Info TV On songe aussi Que la loi de transition énergétique A ramené la distance minimale A respecter Entre une éolienne Et des habitations A 500 mètres Alors que le Sénat Lui Il avait fixé La distance minimale A 1000 mètres Entre une éolienne Dont la hauteur Dépasse 50 mètres Et les habitations Il faut savoir Que certaines éoliennes Elles s'atteignent Presque 200 mètres De haut Ceux-là Sont d'importance Dans les campagnes Parce qu'il y a des voies Qui s'élèvent Contre une forme D'industrialisation De celle-ci Qui affecte non seulement Les habitants Mais aussi la biodiversité Et on le lit Sur le site reporter.net Notamment dans l'article Intitulé Pour sauver la planète L'industrie Tue les campagnes De novembre 2019 On nous y raconte Dans cet article La détresse d'habitants De la célèbre Diagonale du vide Qui sont rendus fous Par les infrasons Des éoliennes Qui en plus Ne fonctionnent Qu'à 18% De leur capacité A cet endroit Ils ont vu Leur forêt raser Pour y faire pousser Du maïs Qui sert d'ensilage A des vaches Enfermées Même partant de canicules Pour exploiter le méthane Qu'elles produisent On sait en outre Que ce procédé De méthanisation Comporte des risques Pour les nappes phréatiques Comme nous en avons parlé Dans la dernière mission Au sujet du collectif De cousser les bois Des historiens aussi Comme Jean-Baptiste Fressos Dans le podcast Green Letter Club Numéro 83 Intitulé Transition énergétique Un mythe dangereux Peinent aussi à croire En la faisabilité De ces scénarios A cause de la symbiose Qui existe Entre les énergies Et les matières D'une part Et parce que Par le passé L'humanité finalement N'a jamais initié De telles transitions Au contraire Même les consommations Se sont plutôt additionnées Finalement Il y a pas mal D'avis contraires On a l'impression Que les uns Et les autres Ont à tort Ou à raison Souffle le chaud Et le froid Sur un problème Très complexe Ce qui peut expliquer Que les gouvernements Semblent tarder A mettre en oeuvre Des stratégies Mais alors Est-ce qu'à un niveau Individuel Nous devons-nous Aussi attendre La mise en place Collective raisonnée D'un de ces scénarios Ou d'un autre meilleur Que peut-on faire Carole ? Alors évidemment Myriam Toi tu le sais Comme tu l'appliques chez toi Sobriété Efficacité Sont importantes Et choisir nos appareils électriques Selon leur consommation Leur performance Leur longévité On oublie donc Le sèche-linge Désolé Et ne pas oublier D'avoir des veilles Les plus économes possibles De l'ordre de 0,1 watt Peut aussi aider Bien entendu Il faudrait davantage Lutter contre l'obsolescence Ce qui pour les particuliers Signifie s'efforcer De faire réparer Ou acheter Reconditionner Ou d'occasion Nous vous conseillons aussi De lire YouMatter C'est un site Assez souvent bien informé Et un article Qui s'intitule 10 idées reçues Totalement fausses Sur l'écologie Et l'environnement Il explique que Pour parvenir A réduire suffisamment Notre impact Il faut à la fois Réduire notre usage De la voiture Ça c'est le premier levier Ensuite réduire Notre consommation D'énergie bien sûr Notamment de chauffage C'est le point Le plus important De dépense Donc il faut isoler Il faut se couvrir Il faut baisser le chauffage Évidemment Et il faut réduire Notre consommation De ressources Moins gaspillées Manger moins De produits polluants Par exemple La viande Le riz Les produits importés L'alcool Bref Il faut révolutionner Notre mode de vie Personnellement Je réfléchis aussi A utiliser Les techniques Low-tech Qui sont une autre piste Plus facile peut-être A mettre en oeuvre A un niveau individuel Pour l'instant Et ils se caractérisent Par la mise en oeuvre De technologies Simple Peu onéreuses Accessibles à tous Et facilement réparables Qui font appel A des moyens courants Et localement disponibles Dont la réutilisation Le recyclage d'objets Et de matériaux usuels Alors c'est par exemple Les toilettes sèches Les récupérateurs D'eau de pluie L'éolienne de jardin Bon ça c'est un peu Plus cher Peut-être d'autres solutions Le vélo cargo Le four solaire Le vélo qui produit L'électricité Ou qui fait fonctionner Directement certains appareils Il y a plein d'idées Il y a plein de tutos Qui existent Je me dis que ça pourrait Faire l'objet d'une émission Ça d'ailleurs N'est-ce pas Myriam ? Oui en effet On y réfléchira Pour résumer Nos politiques Et on peut supposer Qu'ailleurs qu'en France C'est la même chose Ont déjà à leur disposition Un certain nombre D'outils gouvernementaux De gestion et de régulation Et des lois Commencent à se mettre en place Par ailleurs Des propositions De changement de société Rédigées par des organes Gouvernementaux Et par des associations Existent Des solutions diverses Se dessinent Néanmoins Il faut être prudent Et davantage considérer Les interactions Entre les énergies Et les ressources Et surtout avec l'environnement Et réfléchir et agir En même temps C'est à peu près cela oui C'est plutôt complexe Et il peut y avoir De quoi se décourager Tellement notre modèle économique Est loin de ce qu'il faudrait faire Et tellement il y a d'inertie A plusieurs niveaux Pour nos auditeurs Qui ont envie De nous transmettre Des informations Ou des noms de personnes Expertes sur des sujets Liés à l'environnement Je vous rappelle Le prochain sujet de l'émission Ça sera Les femmes et l'écologie Vous pouvez aussi Réagir au sujet d'aujourd'hui Nous communiquer Une information importante Sur ces thématiques Et nous suggérer Un autre thème Que vous aimeriez Entendre traiter N'hésitez pas A vous exprimer Sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook Ainsi que sur notre site Ozondes.fr Cette semaine Pas d'interview Mais pour changer Des recommandations D'écoute Et de visionnage Par exemple On a écouté pour vous Quelques podcasts Donc le podcast Sans détour Intitulé Chaleur renouvelable La grande oubliée De la stratégie française Ou encore Le podcast Oser La transition énergétique Est-elle possible Avec Vincent Minureau Et nous avons aussi Commenté deux vidéos Avec Jean-Marc Jankovici Une pointue en matière De décroissance Et d'environnement Qui est président Du célèbre think tank Shift Project Tout d'abord Un petit résumé D'une vidéo Avec Jean-Marc Jankovici L'objectif De rester sous Les 1,5 degrés Est mort Une interview Qu'il a donnée A France Inter Qu'on vous recommande D'écouter Donc dans cette vidéo D'une interview Sur France Inter De Jean-Marc Jankovici Avec Léa Salamé Et son collègue Intitulé L'objectif De rester sous Les 1,5 degrés Est mort C'est comme ça Qu'on conclut L'interview Plus ou moins Donc Jean-Marc Jankovici Épluche Plusieurs points D'actualité Il nous parle De l'avion hydrogène Qui en tant qu'innovation Pour lui Ne lui paraît pas Pertinent Et plutôt illusoire Autre illusion La voiture électrique Qui entretient L'illusion Selon lui Que le problème Est sous contrôle Alors qu'il ne l'est pas Et donc à propos De la feuille de route Du gouvernement Émise en novembre 2022 Et des trois leviers Sobriété Production décarbonée Donc avec le nucléaire Et les renouvelables Et l'innovation Donc il émet des réserves Concernant l'hydrogène Donc clairement Il n'est pas pour L'arrêt du nucléaire Selon lui Les risques Avec le manque d'eau Sont traitables Puisqu'on peut Diminuer Qu'on peut Refroidir D'autres façons Et utiliser Et utiliser les eaux usées Par exemple Par ailleurs Concernant la sobriété Il nous dit Que normalement Depuis le choc pétrolier En 1974 La température Des logements Devrait déjà Être limitée À 19 degrés Et il s'étonne Que la limitation De vitesse Sur les autoroutes À 110 km heure N'ait pas été retenue Et en plus Sans qu'il remette en cause Tout ce que dit RTE Bien sûr Il veut Aussi tempérer L'optimisme De cet organisme Qui a dit Que la tendance À la consommation électrique Était à la baisse En octobre Puisque avec Le réchauffement climatique Le mois d'octobre A été assez doux Donc pour lui Un certain nombre Des scénarios Qui sont proposés Par l'ADEME Par RTE Notamment Il ne faudrait pas Que cela entretienne Le mythe Selon lui Que la croissance Peut être maintenue Ça pour lui Ce n'est pas possible Elle a déjà été Trop importante Depuis l'industrialisation La consommation De charbon Multipliée par deux La consommation D'énergie fossile Augmentée Au moins De 50% Et selon lui Donc l'avion Qui représente 8% De la consommation De pétrole mondial Est né avec le pétrole Et mourra avec Et enfin Il s'exprime Sur l'éco-terrorisme Un mot qui a été employé Par un des membres De gouvernement Et pour lui Manifester Contre les méga-bassines Par exemple N'est pas de l'éco-terrorisme Puisque pour lui Le terrorisme C'est ce qui s'est passé Par exemple Au Bataclan Et rien d'autre Évidemment Puis un autre résumé Du combini Toujours avec Jean-Marc Jankovici Réchauffement climatique Sommes-nous foutus ? Et des extraits De ce reportage Au début de l'interview Jean-Marc Jankovici Évoque d'abord Notre dépendance Aux énergies fossiles Ce qui va être compliqué Dans les décennies à venir C'est qu'une partie De cette expansion physique De cette croissance physique Ne va plus être possible Tout simplement Parce que la planète Elle n'a pas changé de dimension Depuis qu'on est plus nombreux dessus Et à un moment Le gâteau Il devient plus suffisamment gros Pour qu'on puisse être De plus en plus nombreux Autour de la table de repas La civilisation dans laquelle on vit Demande qu'on ait à profusion Du pétrole, du gaz et du charbon Même en France Où on ne s'occupe que du nucléaire Parce qu'il y a du pétrole, du gaz Et du charbon partout Il y a du charbon Dans tout objet en acier par exemple Il y a du charbon Dans tout objet fabriqué en Chine Donc la caméra Qui est en train de me filmer Qui n'a pas été fabriquée en France Comporte de l'électronique Qui n'a pas été fabriquée en France Et cette électronique A été fabriquée Avec de l'électricité au charbon Le réseau qui permet De visionner cette vidéo Il est alimenté pour partie Par des centrales à charbon Donc il y a du charbon Absolument partout Il y a du pétrole absolument partout Dès qu'on voit un camion quelque part Sans camion Les villes meurent de faim Aujourd'hui Parce que rien ne pousse localement Il nous parle ensuite De l'inaction Face au renoncement Qui est pourtant nécessaire Voilà On est intellectuellement d'accord Avec l'idée Qu'il faudrait qu'on s'agite Et puis le jour Où il faut en pratique Renoncer aux morceaux de viande Dans l'assiette Renoncer à monter dans une voiture Renoncer à monter dans un avion Renoncer à sacher un smartphone Et déménager pour un logement plus petit On se dit Selon lui Nous sommes en quelque sorte foutus A cause de l'inertie du système Et parce que le CO2 Va mettre des milliers d'années A s'évacuer On est pour partie foutus Vis-à-vis du réchauffement climatique Au sens où Une partie des conséquences Sont déjà plus évitables Le système climatique Est un système Qui a énormément d'inertie Pour que ce surplus S'évacue totalement Il faut attendre Plus de 10 000 ans Après arrêt des émissions Donc c'est juste Ça dépasse l'entendement Plus ancien que les pyramides Ça dépasse complètement l'entendement Alors y a-t-il de l'espoir ? Pour autant effectivement Monsieur Jancovici estime Que ce n'est pas pour cela Qu'il ne faut rien faire Ce qui veut dire qu'à l'avenir De toute façon Quoi qu'on fasse Le climat va continuer à se modifier Et la vitesse à laquelle Ça va dériver Va dépendre de ce qu'on va faire En ce qui concerne Les émissions à l'avenir Donc une partie de notre destin Est toujours entre nos mains C'est la façon dont on va émettre à l'avenir Une partie de notre destin N'est déjà plus entre nos mains Puisqu'une partie de la dérive climatique Elle est déjà écrite Et elle va continuer Donc quelque chose qui permet De garder espoir C'est de voir qu'il y a Un nombre croissant de gens Qui un, s'intéressent à la question Et deux, commencent à agir en conséquence Une partie de la réponse Est aussi donnée Par la quantité de choses Que chacun d'entre nous Veut vouloir posséder Utiliser, faire, etc Et ce qu'on a coutume D'appeler la sobriété Et bien c'est le consentement Délibéré Pour avoir moins de choses physiques Et penser que ça ne nous empêche pas D'être heureux Est-ce que ça ira assez vite Pour éviter la fin du monde ? Alors vous retrouvez cette émission En rediffusion sur notre site Ozon.fr Ou sur Spotify On y trouve aussi Les précédentes capsules Depuis septembre 2022 Comme d'habitude Nous vous encourageons A lire sur les sujets évoqués On trouve bien entendu Sur internet De très bons livres neufs Ou d'occasion Mais on peut aussi en emprunter Dans sa médiathèque Ou son CDI préféré Donc je vous ai fait Une petite sélection Tout d'abord Les 10 commandements De la transition énergétique De Philippe Charlet Paru en janvier 2023 Aux éditions VA Press En 10 commandements Philippe Charlet Nous explique Comment on peut optimiser La consommation d'énergie Grâce à l'innovation technologique Mais aussi En adaptant rationnellement Nos comportements Dans un monde fracturé Où le nationalisme se renforce Et la guerre ressurgit La transition écologique Demandera de construire Un ordre mondial Beaucoup plus coopératif Il y a aussi Dormez tranquille jusqu'en 2100 Et autres malentendus Sur le climat et l'énergie Écrit par justement Jean-Marc Jankovici En mars 2017 Aux éditions Odile Jacob Quand on analyse La situation du monde On oublie souvent Les ressources énergétiques Pourtant Elles sont non seulement Le nerf de la guerre Mais aussi celui De l'économie Et de l'écologie La méconnaissance De leur importance cruciale A inciter Jean-Marc Jankovici A exposer la face énergétique Des grands thèmes Qui font de façon récurrente La une de l'actualité Et enfin Le livre qui s'intitule L'énergie du déni Comment la transition écologique Va augmenter les émissions De CO2 Justement De Vincent Mignereau Dont on a parlé tout à l'heure Paru en octobre 2021 Aux éditions Rue de l'Échiquier C'est un essai De 96 pages Qui démontre Que l'exploitation De toutes les formes D'énergie existantes Pourrait avoir Un plus grand impact Sur le réchauffement climatique Que si aucune transition N'était tentée Justement Donc Viennent ensuite Deux BD La première Promethium De Séverine Delacroix Guillaume Pitron Et Jérôme Lavoine Publiée en 2021 C'est coédité Par les éditions Masso Et Les liens qui libèrent C'est un roman graphique Adapté d'une enquête Sur la nouvelle dépendance Aux métaux rares Créée par la transition Énergétique engagée Pour s'émanciper Des énergies fossiles La deuxième Le monde sans fin Écrit par Jean-Marc Janvkovici Et Christophe Blain En 2021 Édité Justement Chez Dargaux C'est une réflexion Sur les conséquences Liées au changement climatique Les enjeux économiques Écologiques Et sociétaux Ainsi que la transition énergétique Sont également Abordés Maintenant l'agenda Aujourd'hui nous vous parlerons De quelques activités Toujours en lien Avec l'écologie Alors je vous propose Tout d'abord Un pique-nique électronique A la fabrique utopique Avec des cas C'est ça Qu'avec des cas La fabrique des utopies C'est un nouvel écolieux Qui vient de naître Dans la Vienne Avec comme projet De créer Trois mondes futuristes Imaginez Vous débarquez Dans un endroit Deux cents ans Après l'effondrement De nos sociétés Et vous y trouvez De nouvelles organisations humaines Super cool Bon ça C'est leur projet Dont ils aimeraient vous parler Si vous allez passer Un moment avec eux Le 7 mai 2023 De 13h à 18h Pour un pique-nique électronique Alors ça se situe Au 21 Jean C A Sérigny C'est gratuit Chacun ramène De quoi manger Tout simplement Au programme Ambiance familiale Avec DJ Little A Au platine Pendant toute l'après-midi Prévenez de votre venue Par mail à Lafabriquesdesutopies Arroba gmail.com Ils recherchent D'ailleurs en don Des palettes De la peinture De la toile extérieure Pour leur Tipeee Une machine à laver Des bambous Du bois Des draps Des couettes Des couvertures Alors n'hésitez pas Si vous avez en plus Vous pouvez la porter En même temps Et vous pouvez aussi Les soutenir En faisant un don Sur Tipeee Alors Tipeee C'est T-I-P-E-E-E Sur Tipeee.com Lafabriquedesutopies Ensuite Le samedi 13 mai Je vous propose de partir A la découverte des zones humides A 10 C De 10h à 12h30 Dans le cadre du contrat Territorial milieu aquatique Le CTMA Klein Aval Venez découvrir La richesse des plantes Et des animaux Qu'offrent les zones humides Menacées Mettons en lumière L'intérêt de les protéger Alors le lieu de rendez-vous Sera donné sur inscription C'est gratuit Et justement Vous devez vous inscrire Sur le site Devienne Nature Ou au 05 49 88 99 04 Et enfin Assister au ciné-débat Autour du film De répertoire Breaking Away De Peter Yetz Qui date de 1980 C'est à l'initiative De l'association A vélo Châtelrault Qui développe La pratique du vélo Au quotidien Sur la ville Et l'agglomération Et oeuvre à une cohabitation Entre usagers Sur l'espace public C'est en lien Avec la manifestation nationale Mais à vélo C'est au CITEMA Les 400 coups Le jeudi 25 mai A 20h L'émission est terminée Un grand merci A toute l'équipe Qui la rend possible Et en particulier A Bastien Et à Carole Et merci à toi Myriam On se quitte en musique Avec Truth to Power Du groupe américain One Republic Un groupe que j'apprécie beaucoup Et qui s'est déjà engagé Contre la maladie Ou pour porter l'espoir Pendant l'épidémie de coronavirus Dans ce titre de 2017 Qui se place du point de vue De Mère Nature S'adressant à ses habitants Ryan Tedder Attire notre attention Sur le réchauffement climatique Il est à noter Que la chanson a été utilisée Dans la suite De An Inconvenient Truth Une vérité qui dérange Le documentaire d'Al Gore Qui est intitulé Une suite qui dérange An Inconvenient Sequel Les paroles de cette chanson Encouragent les auditeurs A remettre la vérité au pouvoir A demander le changement Même face à la corruption politique A l'inégalité Et l'injustice I could tell you I was fragile I could write you out a little Tell you anything you need I've seen minutes turned to hours Hours turned to years And I've seen truth turned to power If you could see me The way I see you If you could feel me If you could feel me If you could feel me The way I feel you You'd be a believer You'd be a believer You'd be a believer And it's turned to hours I was turned to years And I've seen truth It's turned to power I could tell you I was ageless But I know you see the light I could tell you I'm immune To everything but that's the light Dust dont turn to flowers Skies dont disappear But I've seen truth turn to power Oh If you could see me The way I see you If you could feel me The way I feel you You be a believer, be a believer You be a believer, you be a believer Hard to keep going on I say it's hard to keep going on oh c'est s c oh oh c c c c c c c c Sous-titrage ST' 501 ...